voyez un truc vraiment chiant quand la voiture a dormi toute la nuit qu'elle est branchée là on peut pas là on ne peut pas déverrouiller le câble c'est super chiant la technique c'est d'ouvrir un peu et vous allez entendre le claque tant qu'il n'y a pas eu le claque voilà là seulement maintenant on peut la déverrouiller et ça c'est vraiment chiant j'ai installé ce truc bon c'est vraiment le bordel j'ai installé ce truc là pour tenir le câble parce que du coup en fait j'ai mon emc qui en face et du coup ça c'est pas mal bonjour à tous j'espère que vous allez bien je suis ravi de vous retrouver et bien aujourd'hui c'est une des deux vidéos je pense que je vais faire d'un petit bilan puisque j'ai atteint les 25000 km là actuellement je vous montre pas parce que je vais avoir du mal à flouter mon vin en fait mais peut-être que si je mets le doigt je peux vous montrer comme ça voilà je suis à 25 469 km et j'ai fait déjà une première rotation des pneus donc j'ai fait passer l'arrière à l'avant etc donc je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé ben comment on fait en fait le fin comment j'ai expliqué surtout on va dire plutôt caragiste qu'il fallait mettre les petits trucs en dessous m'assurer que tout se passe bien quel était l'usage des pneus c'est ce qu'on va voir parce que ça c'est vraiment intéressant ça c'est bluffant qu'il faut savoir pour la petite histoire que moi quand j'ai commencé à m'intéresser à la tesla et aux pneus je roule énormément je la tesla en février donc j'ai 24000 25 469 déjà en 6 7 mois mon ma du 8 tu vas faire 30 km avec des pneus pas plus ça bouffe des pneus c'est pas possible enfin bref on m'a raconté un peu tout et n'importe quoi donc je vais vous démontrer aujourd'hui que c'est surtout bah du tout et du n'importe quoi parce que finalement c'est absolument pas voilà et puis je pense que je ferai une autre vidéo si ça vous intéresse donc là c'est à vous de me dire dans l'espace commentaire en dessous si ça vous intéresse que je refasse un petit bilan de mon achat parce que j'avais fait une vidéo à dix mille kilomètres et quinze mille kilomètres après mon avis a bien évolué et même mon projet de revendre la standard plus pour acheter long range a bien évolué aussi donc voilà si ça vous intéresse je me ferai un plaisir de faire une vidéo la semaine prochaine là dessus donc dites le moi simplement en commentaire et on passe maintenant tout de suite au sujet de la vidéo alors du coup les pneus 25 469 kilomètres je devais aller les faire faire la rotation des pneus avant mais j'ai complètement zappé je n'avais pas le temps et tout ça et là j'ai j'avais un week-end de prévu à amsterdam vous allez sûrement voir le road trip la vidéo du road trip un peu vlogging arrivé ce samedi donc abonnez vous si ce n'est pas fait je publie une vidéo le mercredi et le samedi maintenant j'ai changé le dimanche je vous mets le samedi comme ça vous avez le samedi le dimanche pour la regarder tranquillement et c'est bien mieux comme ça donc mercredi et samedi à 8 heures bref je m'écarquille mais par pipe une vidéo vlogging donc qui arrive parce que je partais un week-end à amsterdam et je me suis dit je suis déjà à 24 mille kilomètres il faudrait peut-être que je fasse la rotation des pneus j'ai peur qu'à l'arrière soit trop défoncé quoi et finalement je vais au garage non j'ai pas filmé moi je suis pas dur sur ma caméra à filmer les gens quand ils bossent un an je laisse travailler tranquille ils avaient déjà fait quelques tesla mais évidemment donc je leur ai bien donné vous savez les petits pattes là qu'on met en dessous en fait de la voiture pour la soulever correctement il suffit de leur donner ça il savait comment ça fonctionnait ils ont pris vraiment sans la voiture ils ont fait une rotation des pneus et non qui m'a dit en fait les pneus michelin là ils arrivent sur votre tesla ils sont donnés pour 7 ou 8 en termes de millimètres en fait de tout toutouk de caoutchouc c'est du caoutchouc mais de pneus en tout cas et là il m'a dit à l'arrière vous étiez à peine à 5 je suis qu'à 6 devant donc en fait enfin j'étais parce que maintenant on a fait la rotation donc en fait à 25 149 kilomètres je suis à peine sur les pneus qui étaient à l'arrière je suis à peine à la moitié de l'usure du pneu je suis même pas encore à la moitié j'y arrive seulement à 25 149 kilomètres et je fais de l'autoroute je fais de la ville ici à des pavés il ya des crevasses enfin j'essaye de faire attention mais je suis pas non plus en train de rouler sur du velours tous les jours donc là en fait après avoir fait la rotation des pneus et ben il n'y a aucun problème je pense que il m'a dit vous êtes reparti pour au moins la même chose donc au moins 25 mille kilomètres peut-être peut-être ce serait possible même de pousser jusqu'à 30 mille dans des conditions optimales si on avait un temps clément comme ça avec très peu de pluie en permanence etc etc bon évidemment moi je vais simplement aller avec eux jusqu'aux pneus hiver que j'installerai je vais vous en parler un petit peu plus tard dans la vidéo mais mon but c'est pas non plus d'arriver jusqu'à la corde mais bon savoir qu'on peut faire 50 mille kilomètres en roulant réellement et en roulant correctement et en roulant sur des vraies routes à des vraies vitesses parfois assez élevées 130 135 et ben il n'y a pas non plus de il n'y a pas de stress à avoir moi j'étais stressé je me suis dit si je fais 90 mille cinq mille kilomètres par an je vais devoir acheter trois jeux de pneus par an pas du tout pas du tout donc là cinquante mille kilomètres c'est très bien je suis très content c'est quand même le résultat d'une conduite souple d'une conduite je dirais proactif où on fait pas des freinages d'urgence toutes les cinq minutes c'est quand même le résultat d'une conduite souple mais qui est inhérente à l'électrique en fait le fait qu'on ait un freinage récupératif le fait que l'accélération soit linéaire c'est vraiment itinérant à ça le cette conduite très souple voilà donc je suis très content très rassuré ça fait partie des points positifs que j'avais au départ en points négatifs dans mon bilan qui en fait se métamorphose aujourd'hui je vois que vraiment un utilisateur lambda de sa voiture qui l'utilise qui fait 20 mille kilomètres 25 mille kilomètres par an il peut faire quasiment deux ans avec un jeu de pneus donc c'est quand même assez impressionnant honnêtement enfin pour l'usage que j'en ai la catégorie de véhicules que c'est le poids qu'elle fait etc c'est vraiment exceptionnel donc voilà c'était là c'était un petit point que je voulais faire avec vous j'espère que ce point là vous intéresse moi c'est un truc que j'ai vachement recherché sur internet c'est ouais où on est l'usage du pneu enfin et c'est vrai que en fait tout le monde a plus ou moins une conduite différente mais en tout cas on va dire ici il ya quand même quatre vraies saisons les cet été il ya fait très 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 chaud il ya des jours où il fait beaucoup plus froid on passe de 30 et le lendemain il fait 13 il ya quand même des écarts de température assez important et tout pour le pneumatique et finalement tout s'est bien passé c'est vrai que c'est des vidéos que je recherchais que je trouvais pas donc là j'ai peut-être pas les questions qui vous arrive en tête j'en parle peut-être pas mais vraiment ce que je vous invite à faire et vous le savez pour ceux qui me suivent depuis longtemps j'ai un plaisir exceptionnel à répondre à vos commentaires à répondre à vos emails donc si vous avez des questions à me poser des fois vous voulez des photos du pneu fin des trucs un peu je sais pas ce que vous avez envie pour répondre à vos questions vous avez mon mail dans la description de la chaîne youtube ou alors vous pouvez m'écrire directement en commentaire juste en dessous et franchement je me fais vraiment un plaisir de vous répondre j'adore ça j'en profite aussi pour vous remercier de me suivre et pour remercier toutes les personnes qui s'abonnent tous les jours je vous souhaite ici la bienvenue alors je vais pas m'éterniser pendant des heures sur cette vidéo mais je vais quand même vous parler maintenant des pneus hiver alors les pneus hiver les pneus été ça dépend nous ici j'habite dans le nord est de la france près de la frontière luxembourgeoise peu importe ce que certains pourront en dire ici il ya énormément de verglas l'hiver je vais dire de novembre à mars c'est une météo de merde parfois il pleut tous les jours pendant trois semaines d'affilée la nuit ça gèle il ya du verglas sur les routes ça glisse et de la neige des fois vous partez le matin il neige pas il fait limite 5 degrés et puis dans l'après midi fait moins 7 et il neige donc il est évident pour ma sécurité et pour qu'on ce qu'il faudra que quand même j'ai acheté la tessa pour son côté sécuritaire donc je vais pas mettre n'importe quoi comme pneumatique je vais pas m'amuser à rouler avec des pneus étants en hiver enfin bon je sais qu'il y en a qui s'amusent à le faire mais voilà bref dans certaines régions c'est possible j'imagine ici non alors j'ai voulu utiliser enfin faire poser les pneus hiver qui sont homologués par tesla et en fait qui ont été créés en en partnership en fait avec tesla donc c'est les pirelli je dis toujours zotoro mais c'est pas zotoro c'est zete zoro ou zete tero enfin je sais plus je vous mettrai le nom parce que c'est un peu compliqué mais c'est des pirelli qui sont homologués tsa en fait apparemment ils ont une certification t0 et ils ont des mousses phoniques à l'intérieur du pneu ça c'est une certitude donc à des mousses je me demande c'est des mousses phoniques ou isophoniques je sais plus mais qui permettent qu'ils aient un peu moins de bruit savoir que c'est des pneus hiver qui sont normalement plus bruyants que des pneus été et ils sont moins bruyants que les pneus michelin que j'ai actuellement de série sur la voiture donc on fera on fera des tests on verra bien ce qui est intéressant c'est qu'il n'en est pas sûr mais il m'a dit les flancs du pneus sont peut-être également légèrement renforcés pour toujours contribuer au bon maintien et à l'allure assez sportive de la voiture donc ça c'est une première chose et en fait ces pneus sont des pneus classiques donc vous pouvez retrouver sur toutes les voitures et donc cette même gamme de pneus a été développée avec la certification t0 pour tesla donc c'est cette certification qui apporte la mousse isophonique plus les flancs ça je suis pas sûr mais apparemment les flancs renforcés voilà et en fait il ya quand même une différence de 50 à 60 euros par pneu ce qui est quand même assez énorme en fait puisque là donc avec le montage chez 96 euros le montage des quatre pneus sur les jantes parce que je rachète pas de jantes ça me fait un total de 975 euros donc quatre pneus monté sur les jantes et le deal le deal chez tesla alors au luxembourg je sais pas en france mais pour les mêmes pneus avec quatre nouvelles jantes donc c'est les jantes aéro on est à 2050 euros je crois ou quelque chose comme ça donc je me dis enfin même le mec au garage il me dit franchement c'est pas c'est pas excessif c'est pas déraisonnable 1000 euros de plus vous avez quatre quatre jantes de 18 pouces avec bon moi évidemment ça m'intéresse pas 1000 euros c'est quand même 1000 euros mais c'était pour vous donner un peu un ordre de prix j'ai l'impression que tesla fait pas vraiment de marge sur la réparation où ils essayent de pas en faire en tout cas donc je vais quand même confirmé que le service center en fait que c'est bien les pneus là qu'ils utilisent voir s'il ya vraiment une différence avec le t0 ou pas parce que quand même une différence de west 50 à 60 euros par pneu donc si c'est pas utile je vais pas les mettre mais apparemment c'est homologué et certifié par tesla et c'est le seul pneu qui est homologué et certifié pour le 18 pouces pour la modèle 3 et en été c'est le pneu monté de série le pneu michelin en fait pilote sport pro pilote sport et là pour l'hiver c'est celui là donc en fait voilà un ttc ce que ça donne 975 euros 60 on a les quatre pneus du coup plus le forfait montage on verra on verra honnêtement je pense que je vais pas trop trop je vais pas trop trop me casser la tête je vais essayer de faire au mieux pour la voiture continuer à garder l'aspect sécurité je pense que c'est le meilleur la meilleure chose qu'on peut faire mettre les pneus qui sont homologués par la marque voilà donc je vais voir si j'arrive à avoir une réponse du service center ce que je ne garantis pas parce que je peux pas vraiment les contacter par mail il faudrait que j'organise un j'organise un un entretien via l'application j'ai pas envie de déranger pour rien donc vous aurez en fait dans l'onglet poste de la chaîne dans quelques temps la réponse à savoir si ces pneus sont homologués ou enfin sont ceux utilisés par le service center mais c'est bien marqué ici un quatre pneus hiver pirelli homologué tesla j'imagine qu'ils ont un logiciel pour trouver ce genre d'informations et que c'est pas lui qui l'a rajouté comme ça sur le devis quoi voilà donc en tout cas très bien je suis très très content très très satisfait je me dis mais c'est incroyable quoi de faire 50 000 km avec des pneus vu ce que je roule et vu l'autoroute que je me tape bah c'est très bien donc allez-y les yeux fermés comme toujours dans les commentaires mettez moi tout ce que ce qui vous passe par la tête si vous avez des questions il n'y a pas de problème j'ai encore eu un abonné qui m'a envoyé des mails il ya deux jours pour me poser des questions sur l'autopilote grand plaisir que j'y réponds d'ailleurs l'autopilote maintenant en france on peut s'arrêter au feu rouge au panneau stop moi j'ai pas le fsd mais je pourrais éventuellement utiliser la tesla d'un abonné pour vous faire une vidéo donc est ce que ça vous intéresserait pareil dites le moi dans les commentaires et j'en ferai sûrement une vidéo voilà en tout cas merci de m'avoir suivi encore une fois passez à tous une très très bonne journée ou une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous regardez et je vous dis à bientôt salut